Et si on allait se descendre maintenant, Thomas, je crois que vous êtes attendu par Julie Poirier pour justement vous amuser un peu. Oui, parce qu'elle est au musée des Arts Forins à Paris dans le 12e arrondissement. Julie, bonjour Julie. Alors c'est un endroit un peu caché mais qui est vraiment magnifique, presque féerique ce musée des Arts Forins. Oui, tout à fait Thomas. Vous le voyez, regardez derrière moi, rien qu'à l'entrée, le décor est tout à fait magique. Alors on a dit le musée des Arts Forins mais c'est aussi le musée du spectacle. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'attractions, il y a au total 4 salles avec plein de belles choses à vous montrer, des milliers, des milliers. On y va Jean-Paul, vous nous ouvrez un peu la première salle, des milliers. Merci d'objets et de collections qui sont ici sur place. Il faut savoir que ce sont des objets qui datent du 19e et du 20e siècle. Et vous le voyez, on a l'impression de retomber un peu en enfance Thomas ce matin. Oui, évidemment, mais là, évidemment c'est très tentant, il est très joli ce carousel, mais on a le droit de toucher avec les yeux ou on peut monter dessus ? Est-ce qu'on a le droit de s'amuser, de faire les attractions ? On a le droit de s'amuser Thomas, n'est-ce pas Jean-Paul ? Tout est fait ici pour... Regardez les chevaux qui sont en train de s'amuser, qui sont en train de danser. Ils font partie du spectacle, c'est un spectacle cette danse que nous avons devant nous. Celui-ci de manège, il date de 1900, c'est ça ? Oui, c'est ça, il danse depuis 120 ans. Alors pour la petite histoire, là on voit les chevaux blancs, alors vous allez avoir un peu le tournis, vous allez voir, mais il y en a un parce que si on gratte la peinture, eh bien on a la vraie, regardez, c'est celui-ci. Voilà, la polychromie d'origine. Voilà, ça c'est le vrai. Alors il y a les manèges, bien évidemment, mais il y a aussi les attractions comme cette course de garçons de café à l'ancienne, quoi. Oui, c'est-à-dire à l'ancienne, mais qui évoque aussi quelque chose de très contemporain, c'est-à-dire que cette tradition parisienne où on courait avec un plateau, les verres de vin étaient pleins, et il ne fallait pas faire tomber le vin, et il fallait remonter les Champs-Elysées avec ça. Ah oui, alors on y va, on remonte les Champs-Elysées ? C'est une épreuve pour les choses olympiques. Là, ça c'est pas mal. Là j'y vais, je lance ma boule ? Oui. Allez hop, je suis le numéro 7. Oh là là, j'ai bien fait ! Allez-y Julie, allez-y ! Ça y est, j'ai lancé ! Allez, c'est parti ! Wouhou ! Nous sommes côte à côte. Oh là là, vous m'avez dépassé sérieusement ! Vous m'avez dépassé complètement ! Bon alors, on va se dépêcher pour vous montrer un peu cet ensemble. On a dit qu'il y a d'autres salles, c'est ça ? Plus axées sur le spectacle aussi. Oui, oui. On va voir quelques images. Dites-moi, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve de les costumes des folies bergères, par exemple. Ah non, c'est-à-dire que, oui, le spectacle était sur la fête foraine pendant toute la partie du 19e siècle. Il s'est sédentarisé en 1920. C'est-à-dire, le cirque, quasiment, était devenu trop gros pour être avec la fête foraine sur le champ de foire. Le cinéma s'est installé dans les salles de cinéma alors qu'il est né sur la fête foraine. Donc, il y a eu un changement et on a oublié cela. Donc, je suis content de remarier toutes les formes du spectacle dans le lieu. Dans le lieu. Voilà, Thomas, regardez, c'est beau. Nous, on a l'impression d'être en enfance. Il manque plus que la barbe à papa, là. Mais ça, ils viennent d'où ? Demandez au Père Noël qui vous accompagne. Ils viennent d'où, toutes ces attractions ? Elles viennent d'où ? Comment elles ont été collectées ? Alors, toutes ces attractions, ça fait 20 ans que vous les collectionnez. C'est ça, Jean-Paul, à peu près ? Excusez-moi, je suis très vieux. Ça fait 45 ans. Plus de 45 ans. Et alors, vous les avez trouvées où ? Vous les avez trouvées où ? Quelque part en France ? Je les ai finies dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, carrément. Mais c'est parce que ça a été fabriqué dans tous les pays de la révolution industrielle. La France, la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. Et qu'ils ont répandu ensuite dans le monde, en fait. Mais c'est un réseau, parce que j'imagine qu'il faut... Ça met du temps pour trouver tout ça. On vous appelle, on vous dit, tiens, j'ai quelque chose pour vous. Trouver des objets, c'est pas si dur. Mais les restaurer. C'est-à-dire, ce sont des outils de travail. Ils sont toujours en très mauvais état. Et là, par exemple, sur ce manège, il a fallu 20 000 heures de restauration, 18 cours de métier pour le remettre dans cet état. Regardez bien, Thomas. C'est le manège le plus ancien du musée, ici. Il date de 1897. C'est le vélocipède. On y va, on leur fait un tour. On fait un tour. On vous montre quand même à la fin. Alors, normalement, il faut être beaucoup pour le faire partir. Je ne sais pas si Théo est là pour nous aider. Théo est là. On y va ? On va vous le montrer. Il peut venir, bien, bien, bien. Vous allez pouvoir venir. Montez d'abord. Il faut monter d'abord, voilà. Et c'est ouvert au public, Thomas. Et venez pendant les vacances de Noël. Vous allez voir, il y a un festival du merveilleux. Adieu ! On vient vous récupérer à Noël prochain, Julie. Merci beaucoup au direct de ce musée des Arforins qui accueille tous les ans les Pères Noëls Verts du Secours Populaire. C'est toujours une fête très sympa. Il n'y a pas la queue du Mickey, hein ? Allez, allez, regardez. Salut, Père Noël ! À bientôt ! Amusez-vous bien ! Il faut rigoler ! Ah, voilà, Richelvador, il y a vraiment tout, là-bas. Parenez !